Nous sommes au commissariat à l'énergie atomique de Saclay. Et voici Gilles Rammstein, paléoclimatologue. Depuis des années, avec son équipe, il met au point des modèles informatiques qui racontent trois avenirs possibles. En fait, tout dépend de nous, de la manière dont nous continuerons, ou pas, à perturber le climat en rejetant du gaz carbonique dans l'atmosphère. Pour commencer, le premier scénario est bien sûr utopique. Il suppose que l'humanité, dans sa grande sagesse, arrête immédiatement les dégâts. Dans ce cas, le cycle des glaciations se déroule normalement. La prochaine, comme on peut le voir, commence dans 50 000 ans pour culminer dans 150 000 ans. Le second scénario, plus réaliste, imagine une perturbation du climat importante, mais non massive. Premier constat, la calotte du Groenland supporte mal cette situation et fond en grande partie. Et puis on attend, le temps défile et on voit que rien ne se passe à 50 000 ans. Alors qu'on doit avoir une poussée glaciaire, absolument rien. À 150 000 ans, on devrait être au paroxysme glaciaire, absolument rien. Et il faut attendre 220 000 ans pour qu'une nouvelle poussée glaciaire commence et qu'elle augmente jusqu'à atteindre son paroxysme à peu près 100 000 ans après. Enfin, troisième scénario. L'homme ne fait aucun effort pour limiter les rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et cette fois, dès le début de la simulation, le Groenland disparaît. Les choses plus extraordinaires encore dans cette simulation, c'est que pas de poussée de glaciaire à 50 000 ans, pas plus à 150 000, rien à 220 000, et en fait rien du tout sur les 300 000 ans de la simulation. Vous avez bien compris, les mêmes raisons, les mêmes qui ont provoqué le réchauffement climatique, nous éviteront peut-être la prochaine glaciation. Alors, on ne sait plus quoi penser. Faut-il le déplorer ? Faut-il s'en réjouir ? Après tout, du moins a priori, cela semble être une bonne nouvelle. Ouais, c'est sans doute une très bonne nouvelle pendant 300 000 ans. Mais pour l'immédiat et pour en arriver là, il faudra perturber le système environnemental tellement fort, avec une planète qui comporte 7 milliards d'hommes, que ce sera l'enfer tout de suite pour un hypothétique bonheur dans 300 000 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix à faire. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, ne perdons pas de vue que la Terre est une planète, avant d'être notre maison. Sa logique est celle d'une planète, et ce n'est pas la nôtre.